Il y a deux choses. D'abord, je ne sais pas si j'en ai vu, j'étais qui fait de base. Il y a des chinois, des chinois, des chinois qui se plaignent d'eux. Oui, 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 oui. Elle se prend de nous. Oui, on est français. Alors que les Français ne sont pas gentil et qu'ils le font dessus. Est-ce qu'on vous a déjà sauté le pichier ? Les Français ne sont pas très sympa. Oui, oui, ça m'est déjà négocie. Moi, je n'ai pas l'impression. Mais j'ai entendu parler de ce cliché, oui. Tout particulièrement à Paris, nous. Mais pourquoi ? C'est les Parisiens qui ont une réputation de personnes hôtelnes, de personnes pressées. Ils n'ont pas le temps, oui. Et qui, du coup, ne prennent pas le temps pour les gens qui ne sont pas de Paris immédiatement. Alors, c'est pas pareil aux autres régions, je pense. Mais j'en pense pas, non. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que c'est plutôt un cliché au plus parisien, quand même. Même les Français, les Français qui sont mis dans le sud, disent que les Parisiens ne sont pas accueillants. Et les Français qui sont mis dans le nord, c'est la même chose. Donc, en fait, tout le monde dit que les Parisiens sont désagréables. Et les Français qui sont mis dans le nord, c'est la même chose pour les Parisiens. Et les Français qui ne sont pas désagréables et qui ne sont pas désagréables. Je pense que ça dépend vraiment. C'est si tu es touriste, je peux l'entendre. Un peu ce cliché de les gens qui n'ont pas le temps. Si tu demandes ta direction ou un renseignement et que tu ne parles pas le français. Ça dépend, sauf qui tu tombes, mais c'est vrai que, des fois, tu peux avoir un peu quelqu'un qui va te dire « bon, maintenant, il n'y a pas le temps ». Enfin, en ayant habité à l'étranger, je n'avais pas l'impression qu'il y avait ça à Londres. Moi, je demandais beaucoup, au début, pas mal de renseignements. Et j'ai toujours vu quelqu'un qui m'a dit « OK, je vais t'aider ». En France, ça dépend, enfin, à parler. Oui, c'est très par les gens comme moi. C'est que à Paris. Peut-être qu'à l'étranger, on dit les Français. Mais en tout cas, en France, les Français accusent les Parisiens d'être... Parce qu'on avait parlé, quand je suis en vacances, je trouvais que j'étais très bien avec Evigny. Même en étant avec des amis qui parlent anglais. Ça, c'est super d'avoir passé. Après, même sur Parly, c'est vrai que je repense à une anecdote. J'étais avec ma meilleure amie qui ne parle qu'anglais. Et finalement, ça s'est bien passé. Et pourtant, on parlait que l'anglais. Moi, je parlais français au restaurant et tout. Mais en fait, ça s'est bien passé. Donc, ça dépend avec qui on... Enfin, ça dépend sur qui on tourne, en fait. Oui, c'est vrai. Mais les voix dans les restaurants, c'est pas pareil, quoi. Ça dépend. C'est ma première fois en France, c'était en 2021. Alors, j'ai cherché un appartement en France. Et il y a une dame, je ne veux pas oublier. Stéphanie, je ne sais pas si tu regardes cette venue, mais elle était très jolie avec moi. Ah oui. Ah non, 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 non. Elle était très, très, très jolie. Permettez-moi. Elle m'a épaisée pendant trois, quatre mois. Ah oui, d'accord. En fait, elle ne l'aura pas. Elle est venue. Je suis sûre. Donc, tu es tombée sur quelqu'un? Oui, hein. Ah! Mais à l'heure, c'était pas ça que tu as acheté l'autre. Ah non, oui, oui. Mais c'est dans toutes les grandes capitales. On peut tomber sur des gens débiles et des gens très chambordes. Enfin, voilà, c'est comme partout. Il n'y a pas qu'à Paris. Dans toutes les capitales. Finalement, si tu vas à Paris et que tu demandes, je ne sais pas, tout seulement à quelqu'un, qu'il te dit, je n'ai pas le temps. C'est une personne. Ah, ça vous fait que les Français sont comme ça. Est-ce qu'on peut dire? Oh là là, les Parisiens. Non. Ah ben non, lui, ce n'est pas des Parisiens. C'est ça. Donc, ça va plus ici. Mais le problème, c'est que si les Chinois disent la même chose, si les Américains disent la même chose. Mais ce mot de la tête danseuse. Il y a un qui n'aurait jamais été enfant. Après, je pense que c'est aussi un peu une attitude des fois. Peut-être qu'on peut paraitre un peu autant et tout. En fait, quand on l'apprend, on me connaît. Oui. Oui, oui. Mais c'est vrai que peut-être que parce que les Américains sont très friendly. Oui. Oui. Les socialiteurs, elles sont très, au-delà de temps, quand même, genre très, un peu focus, entre guillemets, ou bien des guillemets. Et c'est pareil, c'est des stéréotypes qu'on peut avoir un peu de dire. Hello, I do my friends. Malheureusement, c'est énorme. On apprend d'aller right, connaître. Mais il y a un peu une sorte de franchise aussi. Au début, on ne se connaît pas. On n'est pas tout de suite amis en deux ronds. Oui. Ça marche pas comme ça. L'anglais sont aussi un peu comme ça, un peu beaucoup, un peu focus sur les bords parfois. Alors qu'en France, on a moins peur de se comporter comme on veut et de dire ce qu'on pense. Tu vois, par exemple, tu connais un autre pays où on fait autant d'oeuvres ? Bah non. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ça. Ça va avec, hein ? Ouais. Ce côté un peu franc et puis un peu où on dit les choses, ouais. Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça y est ? Alors, quand on me t'aime, au contraire, ils ont du mal à dire les choses. Il faut qu'on demande du travail. C'est le point qu'il faut, là. On tourne autour du port pendant trois ans, au bout d'un moment, allez, on dit-le quoi. Ouais, ouais, c'est bon. On a quelque chose à se dire ou on se le dit. Et après, on passe à autre chose et ça va nous. Et vous pensez que ça, ça fait partie de l'acculté, la différence de ce genre ? Oui, oui, oui. Et du coup, peut-être que comme on est quand même plus franc, peut-être un peu plus brutale, bah, pour les étrangers, c'est un peu perçu comme de la méchanceté. Non, c'est pas de la méchanceté, c'est juste, bah, effectivement, si j'ai pas le temps, je vais dire non, j'ai pas le temps. Voilà. C'est pas très sympa. Ah, c'est d'accord ? On peut pas faire ça aux gens qui me donnent. Dans l'art, puis, si ça va, moi, qu'il y a le bon niveau, c'est vrai que c'est très cool. Surtout quand tu connais pas un endroit, c'est pas simple. Avant, je le faisais plus heureux, j'avais toujours qu'il n'y avait pas le temps. J'avais très longtemps à l'étranger, mais moi, je donne le temps un petit peu. Voilà. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et est-ce que vous avez des mots aux touristes qui sont en train de nous regarder ? Qui tient à Patrick ? Des fois, en ce moment, il m'a fait une petite ligne de mabre. Parce qu'il y a une petite ligne de mabre. C'est ça, c'est ça. Si vous êtes apsez, vous prenez votre gueulement. Si vous êtes en voiture, prenez Waze. Ne revendez jamais votre chumpe. Non, ça, c'est pas ce que tu sais. Non, ne pas venir en ce moment aussi, parce qu'il y a grave. Le 1er février. Alors, Paris, c'est bien. C'est avoir un conseil. Le seul conseil que je peux donner, moi, c'est de le faire au moins une fois dans cette. Parce que ma maman, elle me mange très, très bien. On s'amuse et les gens sont fortis. Non, en vrai, il y aura forcément une personne qui sera là pour me l'aider. Moi, ce que je conseille, c'est dire bonjour en français. Non, mais c'est vrai. En fait, quand je vais dans un autre pays, j'essaie toujours d'avoir un ou deux mots dans la langue, même si je parle pas. Même si je parle pas la langue du pays, j'essaie toujours d'avoir un ou deux mots, ça fait toujours plaisir. Et en général, les gens, ils sourient et puis ils détendent un peu. Donc un petit mot au français, bonjour, pardon, voilà, un petit mot. Et ensuite, d'enchaîner en anglais. En vrai, quand vous allez voir des jeunes, en général, ils parlent quand même un minimum l'anglais. Il faut pas exagérer quand même. Donc, même si on vous dit que les français parlent pas en anglais, c'est pas vrai. Il y a des français qui parlent en anglais, mais tu ne l'as pas. Dirigez-vous vers les jeunes personnes. Voilà, il y a des jeunes... Les actrices de tourisme. Ah non, oui. Les actrices de tourisme. Non, mais c'est vrai, il y aura toujours quelqu'un pour aider. Après, surtout sur une personne, c'est qu'il faut pas faire des généralités. C'est vrai, parce qu'une personne est méchante dans une ville que tout le monde est méchante. C'est un peu étouffle. Mais faites-le. Merci, Soussous. Merci, à mes prochaines. Bye! Le coup de thumbnail. Le coup de thumbnail. Le coup de... le coup de thumbnail. Le coup de thumbnail. Le coup de thumbnail. Le coup de numéro. Le coup de numéro. C'est quoi une numéro de vidéo. Je vais essayer de prendre une photo pour ordre à la fin de... Ah, je vais vous montrer frouvant tout ça, je vais vous montrer pas ma naturelle. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. On sont là... Cinq à sept voici, je vais chez emission. Oui, c'est ça. C'est ça.